Savoir lire, c'est pas juste savoir décoder des syllabes ou des mots. Allez, vas-y, t'es capable! C'est un génie! Savoir lire, c'est aussi bien comprendre ce qu'on lit. Et comme pour le décodage des mots, ça s'apprend. Comme parent, avec quelques trucs très simples, on peut encourager son enfant à développer des bons réflexes, comme par exemple s'échauffer avant de lire. C'est comme un peu se préparer à lire. Vous voulez lire un article avec votre enfant? Laissez-le choisir lui-même la chronique, parce qu'un enfant qui lit sur un sujet qui l'intéresse est déjà mieux disposé à comprendre. Pour bien le préparer à lire l'article, faites-en d'abord un survol. Attirez son attention sur les photos et les illustrations. Faites-lui lire le titre, les intertitres. Ces indices vont permettre à votre enfant d'anticiper les contenus de ce qu'il s'apprête à lire, de faire des prédictions. Ben oui, prédictions, on ne parle pas de météorologie ni de boule de cristal. On peut faire ce même survol avec une recette, un bricolage ou une expérience. Dans ces cas, le survol va aussi aider l'enfant à se situer dans l'article et à trouver rapidement l'information dont il a besoin. Pour pousser plus loin les prédictions, questionnez votre enfant sur le titre et les intertitres. Voilà, l'échauffement est terminé. Votre enfant est prêt à recevoir l'information et à la comprendre. Il peut maintenant lire l'article. En prenant l'habitude de faire un survol et des prédictions, votre enfant va devenir plus actif pendant la lecture parce qu'il va chercher à valider ses prédictions. Pardon. Ah, ça, je vous prédis que si je ne réponds pas à cet appel, je vais être en danger. Oui, chérie. Hum, hum, oui. Sous-titrage ST' 501